hello tout le monde aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte entremets myrtilles elle est composée d'une pâte sucrée amandes d'une crème d'amandes d'une crème pâtissière d'un confit de myrtilles et d'un dessus entremets mousse bavaroise myrtille avec un glaçage et des myrtilles et des petites touches de décoration fleurs séchées etc j'espère que la recette va vous plaire j'ai essayé de détailler au maximum on commence par la crème bavaroise myrtille je commence par hydrater la gélatine dans de l'eau froide ensuite dans un récipient vous allez mélanger les jaunes avec le sucre on va en fait réaliser une crème anglaise à laquelle on va rajouter de la gélatine dans une casserole je verse la crème et le lait je les fais chauffer une fois chaud pas besoin d'être à ébullition je les verse sur le premier mélange et je retransvase le tout dans la casserole ensuite sur feu doux je vais faire une cuisson à la nappe donc avec une maryse vous mélangez en continu et vous contrôlez la température lorsque la température atteint les 83 degrés vous retirez la casserole du feu vous versez le tout dans un autre récipient pour stopper la cuisson et une fois en dessous des 70 degrés vous allez pouvoir ajouter la gélatine et bien mélanger vous filmez au contact et vous réservez au réfrigérateur pour la crème bavaroise on a aussi besoin d'une purée de myrtilles donc tout simplement déposer les myrtilles dans une casserole on fait bouillir et ensuite vous mixez le tout j'ai passé le tout dans un tamis et voilà j'ai récupéré une petite purée de myrtilles je filme au contact je réserve au froid et troisième pièce de la crème myrtille la crème montée donc une fois que la crème anglaise et la purée de myrtilles sont froides et bien vous allez pouvoir monter la crème liquide 30% en matière grasse froide on va l'ajouter petit à petit dans la purée de myrtilles froides donc j'ajoute une première partie énergiquement le reste je l'ajoute plus délicatement on obtient une belle couleur les myrtilles donnent des super couleurs aux crèmes je récupère la crème anglaise si elle est bien prise et bien il faut bien la fouetter pour bien la détendre et qu'elle redevienne un petit peu plus souple pour qu'elle puisse bien se mélanger à la crème montée avec la purée de myrtilles encore une fois j'ajoute une petite quantité énergiquement et le reste délicatement cette bavaroise je vais la verser dans un moule rond en silicone donc ce moule est plus petit que la taille du cercle à tarte que j'ai utilisé dans tous les cas je vous mets tous les ingrédients tous les matériels que j'ai utilisé dans la description de la vidéo ensuite on passe au confit de myrtilles dans le sucre j'ajoute la pectine et je mélange ensuite dans la casserole je verse les myrtilles je porte à ébullition et une fois ébullition vous pouvez ajouter le mélange sucre et pectine et cette fois ci on va mélanger sans arrêt pendant une minute à ébullition c'est super simple de réaliser un confit ensuite je verse le tout dans un autre récipient et je laisse refroidir bien sûr penser à filmer au contact étape suivante la crème pâtissière dans un saladier je verse les jaunes avec une partie du sucre vous mélangez bien pour bien blanchir le tout ensuite j'ajoute ensuite j'ajoute la farine et la fécule vous mélangez bien en parallèle je vais faire chauffer le lait avec l'autre partie du sucre et de la vanille j'utilise de la poudre de vanille vous pouvez utiliser une gousse de vanille si vous en avez une arrivez à frémissement vous retirez la casserole du feu et vous versez le lait sur le premier mélange vous mélangez et vous retransvasez le tout dans la casserole pensez à bien tout récupérer ensuite vous mettez sur feu doux la casserole et vous mélangez sans vous arrêter la crème va s'épaissir et une fois ébullition je vous conseille de mélanger encore une minute environ hors du feu vous pouvez ajouter le beurre froid coupé en petits morceaux normalement il s'ajoute à 37 degrés mais moi j'ajoute tout de suite après vous versez le tout dans un récipient plat vous filmez au contact vous mettez dix minutes au congélateur puis ensuite vous réservez au réfrigérateur pour bien refroidir rapidement étape suivante la crème d'amandes vous crémez le beurre qui doit être bien mou ensuite vous ajoutez le sucre et vous crémez de nouveau vous continuez en ajoutant la poudre d'amandes mélanger ensuite on va ajouter l'oeuf battu vous mélangez de nouveau mais sans trop fouetter j'ajoute de l'extrait de vanille est également c'est facultatif mais aussi de la crème liquide je filme au contact et je réserve au frais ensuite on passe à la pâte sucrée que vous pouvez réaliser la veille aussi je travaille le beurre bien mou pour le crémer pensez à souvent racler le bol ensuite j'ajoute le sucre glace je mélange de nouveau j'ai utilisé ici le robot avec la feuille vous pouvez aussi le faire à la main une fois qu'on obtient quelque chose de bien crémeux j'ajoute l'oeuf battu vous mélangez pas besoin de mélanger de trop faut qu'il y ait des petits morceaux et ensuite j'ajoute la farine la poudre d'amandes et l'extrait de vanille je mélange une dernière fois et je vais terminer de bouler la pâte à la main sur le plan de travail pensez à fraiser un peu pour bien vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre vous aplatissez un peu la pâte en carré vous la filmez bien et on la réserve une heure au réfrigérateur froide elle sera plus simple à travailler on va pouvoir ensuite l'étaler vous pouvez fariner un petit peu le plan de travail on cherche à avoir une épaisseur d'environ 0,5 cm ici j'ai utilisé un cercle à tarte un petit peu plus petit que d'habitude il fait 18 cm de diamètre et il est un peu plus haut donc il fait 2,5 cm de haut donc ici je découpe dans un premier temps le cercle du fond de tarte voilà je vais le réserver sur une plaque et vous pouvez le mettre au frais si vous souhaitez pendant vous allez de nouveau abaisser la pâte cette fois ci en longueur pour découper les bandes qui vont servir de bord au fond de tarte donc je coupe toujours un petit peu plus grand et je découperai ensuite à la bonne taille une fois les bandes de pâte dans le cercle si la pâte est trop fragile et trop collante et bien une fois que vous avez découpé les bandes pensez à les mettre sur une plaque et à les réserver un petit peu au froid au réfrigérateur après il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus sinon elles vont casser et ne pas se mettre facilement dans le cercle je récupère le cercle j'ai beurré à l'intérieur je dépose sur un tapis de cuisson sur une plaque je commence par déposer les bandes sur les bords je les colle bien au cercle je fais aussi bien la soudure entre les différentes bandes une fois que le bord est en place on va pouvoir déposer le disque de pâte au centre il faut bien faire la soudure entre les bords et le fond de tarte j'ai barbe le dessus avec un couteau et je réserve 15 minutes au réfrigérateur on va commencer par faire une précuisson donc je dépose du papier cuisson et du poids par dessus donc des billes d'argile ou des haricots secs je pré cuit 15 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés au bout de 15 minutes je retire la plaque du four et je vais enlever les pois je vais laisser refroidir totalement une fois refroidi vous allez pouvoir déposer au centre du fond de tarte de la crème d'amande on va lisser pour avoir quelque chose d'uniforme on va cuire de nouveau dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes au bout de 15 minutes normalement vous pouvez retirer le cercle si besoin vous pouvez passer un couteau pouvoir l'enlever plus facilement et vous pouvoir badigeonner le bord avec un oeuf entier et on va laisser cuire cinq minutes de plus pour dorer le fond de tarte ensuite je réserve le fond de tarte sur une grille et je laisse refroidir complètement on va pouvoir passer au montage donc au dessus de la crème d'amandes qui a bien refroidi je vais déposer la crème pâtissière on essaie d'avoir quelque chose d'uniforme au niveau de l'épaisseur et ensuite par dessus on va déposer le confit de myrtille qui est froid également il faut qu'il recouvre en totalité la crème pâtissière et voilà on réserve le tout au réfrigérateur pour que ce soit bien pris avant de déposer par dessus la partie entremets après avoir passé six heures au congélateur on va pouvoir démouler la partie entremets donc on la laisse au congélateur pendant qu'on va préparer le glaçage ici j'ai utilisé un glaçage miroir tout près de couleur pour vous aussi le réaliser vous même je vous mets encore une fois le lien avec la vidéo dans la description donc je fais fondre le tout à 50 degrés et ensuite on va l'utiliser à 45 degrés sur l'entremets bien congé donc je dépose l'entremets sur une grille de glaçage et je verse le glaçage je passe la spatule pour enlever le surplus et on va bouger un peu l'entremets enlever le surplus de glaçage en bas et ensuite délicatement on va le soulever le déposer au dessus du confit de myrtille au centre et avec la dimension des moules que j'ai utilisé il me reste juste un peu d'espace autour pour déposer toute une rangée de myrtille je vous le redis tout le matériel et les dimensions seront dans la description de la vidéo donc je dépose plein de petites myrtilles je réserve au frais pour figer le tout et ensuite à la fin je vais pouvoir décorer donc pour la décoration j'ai utilisé de la feuille d'or des petites fleurs séchées violette bleu et également jaune ça va très bien avec le violet vous pouvez ensuite ajouter ce que vous souhaitez et voilà la recette est terminée j'espère qu'elle va vous plaire je vais vous montrer l'intérieur il faudra la laisser au réfrigérateur environ deux trois heures pour que la partie entremet puisse décongeler totalement j'ai essayé de détailler au maximum la recette étape par étape que vous puissiez la refaire facilement vous pouvez reprendre l'idée de la recette et changer tout simplement le fruit n'hésitez pas à tester à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires liker la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ous-titres par Jérémy Diaz